Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 24 juin sur l'hippodrome de Vichy. Comme la tradition le veut, retour d'abord sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce lundi sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Christophe Ferland gagne un nouveau quintet plus grâce au numéro 7 Rimini. Turf Sélection s'illustre en donnant le tiercé désordre mais également le quartet plus dans le désordre qui fait plus de 163 euros. ACDC33 et Compte14 s'emparent eux des deux premières places du classement du jour du concours de prono gratuit. Félicitations car donner quartet plus désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées n'était pas une mission aisée. Bravo à tous les deux ! Allez, passons maintenant à l'étude du tiercé quartet quintet plus du mercredi 24 juin 2020. Prenons la direction de l'hippodrome de Vichy où se disputera le prix du bois du bouc. Cette première course de la Réunion 1 n'est autre qu'un grand prix provincial pour trotteurs d'âge. Précisons qu'au départ du parcours des 2950 mètres de l'anneau à main droite, les 7 plus riches partiront avec 25 mètres de handicap. Une nouvelle course poursuite s'annonce donc et ce, pour notre plus grand bonheur. Diamoroc, le numéro 2 est un cheval de qualité entraîné par Bertrand Lebelère. Venant de réaliser une véritable démonstration sur l'hippodrome de Lisieux, ce très bon droitier va logiquement tenter de confirmer ce jour. Clyde Barrault, le numéro 14, a montré de belles choses lors de son avant-dernière sortie sur l'hippodrome de Mélédumène. Pris en note, il sera cette fois-ci associé à JMB, ce qui peut lui faire rendre victorieusement la distance. Décoloration, le numéro 13 est une jument de 7 ans de grand talent ayant un bel été à réaliser. Si Pierre Pellereau la garde au trop d'un bout à l'autre du parcours, alors elle sera redoutable dans l'ultime ligne droite. Dandy Dubourg, le numéro 5, pensionnaire de l'écurie Garato, ne décevant que très rarement, aura logiquement des ambitions pour les places dans ce lot. Diallo Décèche, le numéro 4, bien engagé au premier échelon et appréciant la corde à droite, n'est pas hors d'affaire, surtout avec l'aide d'Anthony Barrier. Bérénice Duloisir, le numéro 9, très bonne finisseuse, mettra encore son cœur sur la piste dans l'ultime ligne droite. En cas de non partant, Drop Dédurier, le numéro 11, talentueux mais pas simple à utiliser durant un parcours, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons un très joli Quintet Plus à tous et nous vous disons à demain pour une énième Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501